Bonjour, je suis Myriam, modéliste combinaison néoprène pour Subéa, la nouvelle marque de plongée de Decathlon. Je vais vous expliquer comment réparer votre combinaison, soit pour un petit accro, soit pour une déchirure plus importante. Ce qu'il faut savoir, dans tous les cas, c'est qu'il faut deux couches de colle néoprène pour assurer l'étanchéité du collage. La première bouche les trous de la mousse et va permettre l'adhésion de la seconde couche. Tant que la mousse n'est pas complètement déchirée, ou pour une simple fente bien nette, vous avez simplement besoin de pince à linge, d'un pinceau assez fin et d'une colle néoprène que vous trouverez en magasin de bricolage. Pliez le néoprène et maintenez-le avec les pinces. Mettez une première couche de colle de chaque côté de la déchirure. Attendez que ça sèche, une ou deux minutes environ. Mettez une deuxième couche. Attendez environ 10 secondes. La colle ne doit plus être gluante sans être sèche pour autant. Assemblez les deux bords. Exercez une pression au niveau du collage. Si le néoprène est transpercé, retournez la combinaison et pincez aussi de ce côté. Laissez sécher au moins 24 heures avant d'utiliser la combinaison. Pour une grosse usure ou carrément un trou dans le néoprène, vous allez devoir remplacer un morceau de la combi. Vous avez besoin d'un morceau de néoprène de la même épaisseur que votre combinaison, d'un pinceau assez fin, d'une colle néoprène, d'un stylo et d'un verre d'un diamètre juste supérieur au trou. Tracez un cercle avec le verre autour du trou et découpez la forme. Faites de même sur le morceau en néoprène. Placez la nouvelle pièce dans le trou et faites 4 marquages pour aider au positionnement pendant l'encollage. A l'aide du pinceau, appliquez la première couche de colle sur le contour de la nouvelle pièce et sur le contour du trou dans la combinaison. Attendez que ça sèche une ou deux minutes environ. Appliquez la deuxième couche de colle et attendez une dizaine de secondes. Positionnez la nouvelle pièce d'abord en alignant seulement un repère, ensuite un deuxième et exercez une pression sur toute la partie entre les deux. Faites de même avec le troisième et quatrième repère. Pincez bien l'assemblage pour que la colle adhère. Retournez la combinaison et faites de même sur cette face. Là aussi, il faudra attendre 24 heures avant d'utiliser la combi. Bonne plongée ! Sous-titrage Société Radio-Canada